donc merci à tous deux parties aujourd'hui donc les points d'amélioration qu'on peut améliorer sur les quatre containers donc les post fixes, le post fix admin, le mysql puis le dovecote donc qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer les points qu'il faudrait encore toucher parce que bien ça marche bien on a vu les quatre containers mais il y a quelques points qu'il faudrait travailler pour que ça soit un petit peu mieux donc c'est un peu ce qu'on va voir. Déjà la mise en place du ssl c'est je suis un petit peu comme dit je vous donne les informations telles quelles actuellement le certificat ssl dans le dovecote donc pour le imap puis pour le imap s il n'est pas inclus dans l'image et j'ai un petit je je cherche encore comment faire une gestion appropriée du ssl pour les containers. Là ça va bien je vois je vais modifier directement mon container pour mettre mon certificat ssl dedans par contre il y a un problématique pour l'image je me trouve un petit peu embêté actuellement à mettre mon ssl dans l'image parce que après ça veut dire que vu qu'il ya le commande name qui est utilisé je peux pas l'avoir partout après est-ce que je mets un wildcard là la mise en place d'un wildcard la problématique c'est que si j'aime bien avoir fait une duplication du certificat wildcard dans ça s'il ya une clé qui est compromise je peux la changer donc là c'est un petit peu comment faire cette gestion là qui est un petit peu questionnable si je regardais il ya je suis pas tout seul il y en a qui le disent de mettre un main de pointe donc d'utiliser les volumes pour faire cette gestion à ce qui semble intéressant en soi par contre je sais pas je suis vraiment en recherche là dessus l'autre option ça serait peut-être d'utiliser un c'est bord pour faire pousser le certificat sur l'environnement s'il permettrait de rouge quand tu veux changer ton certificat tu reprends ton un cible pour refaire du de pousser les configurations un cible permet donc par défaut bien surtout sur linux il va faire ton serveur un cible va faire du ssh vers les différentes machines là vous allez me dire ouais mais ton cantineur tu fais comment cela j'ai comme pas d'essai sauf sur mon cantineur j'ai pas envie d'en mettre un avec un cible il est possible qu'ils utilisent d'accord d'accord exact donc au lieu de la commande qu'il utilise au lieu de faire un ssh puis des commandes il va faire docteur exact puis les commandes c'est ce que j'utilise moi pour ce qu'on avait vu la dernière fois donc avec au ss sec toutes mes agents en fait sont poussés avec un cible donc mon image en guillemets un les clean elle contient pas mes configurations de de mon serveur et j'utilise un cible pour faire une fois que le cantineur il roule hop faire une configuration one shot sur sur mon cantineur au runtime donc mon image est belle mon cantineur au runtime est modifié un petit peu là comme ça c'est ce que je regarde pour le moment je suis pas j'ai pas encore statué c'est sûr que l'autre option c'est d'utiliser let's encrypt qui nous permet d'avoir un système de certificat reconnu sur internet let's encrypt ce qui fait c'est que il va utiliser un service et c'est gratuit qui permet d'avoir une connexion avec le serveur let's encrypt pour faire la validation de ton certificat je vous avoue je suis encore en train de d'analyser comment il marche ça c'est ce qui m'embête un petit peu c'est que tu dois avoir un process client de let's encrypt qui roule sur ta machine et je suis un petit peu assez libre il n'y a pas de il n'y a pas de problématique mais je n'aime pas trop ça je suis en train de regarder comment justement le système de clé fonctionne parce que si c'est pour toutes les communications puissent être déchiffré par l'essentiel ça m'embête un peu et je suis en train de lire actuellement l'architecture par contre ce que j'ai vu de l'essentiel c'est que ça ne permet de chiffrer que du https donc je suis pas plus avancé avec mon problème de limap s avec le protocole qu'il utilise donc c'est encore un work in progress là dessus pour ma part si vous avez des inputs je suis preneur mais je cherche c'est vraiment une question de workflow parce que la mise en place en tant que telle n'est pas compliqué mais c'est comment la structurer pour pour que tu puisses mettre à jour facilement donc c'est un petit peu ça une des problématiques qu'on a actuellement dans la configuration que j'ai fait c'est la validation des spams donc on n'avait aucun système d'anti-spam qui a été mis en place une des possibilités vous pourriez faire c'est d'utiliser mettons un compte gmail et que le compte gmail forward tous les emails à votre à votre nom de domaine donc comme ça gmail fait tout le processing d'anti-spam avant que ça arrive chez vous donc ça peut être une méthode donc vous publiez uniquement le compte gmail mais au moins vous avez votre compte moi bien entendu quand je dis ils vont pouvoir prendre une copie en passant la nsa juste pour dire si vous voulez avoir une solution interne vous pouvez utiliser moi j'ai beaucoup utilisé à mavis ng pour faire le système d'anti-spam antivirus en fait lui c'est un c'est un agrégateur il va faire toute la gestion en ce moment j'utilise fuglu je suis en tête ça marche très bien je suis bien content et bon ben spam assassin en tant que tel tout seul pour faire le traitement juste pour donner une vue d'ensemble pour le mécanisme si on reprend ce qu'on a mis ok donc j'ai le email qui rentre ici donc dans le spam des et il fait bien entendu le clean up il passe dans le système de q la gestion de la queue et là au lieu de l'envoyer localement donc ça c'était le pad comprenez il envoie à à mavis qui lui va faire le système d'anti virus avec clamave il va le transmettre à spam assassin voire vous pouvez avoir une bd ou non là ça dépend et après il va retransmettre au smtp donc sur le port 10 0 25 et après il va repasser ici donc c'est comme ça qu'on fait la gestion de l'anti-spam donc tu as un processus complètement externe qui écoute sur un autre port donc le port ici de à mavis par défaut là c'est 10 0 24 tous les emails transige par là tu peux mettre des white liste pour pas qu'il y aille bien entendu mais ça ça te permet de faire l'ensemble du système de filtrage et qui permet encore une fois d'avoir une indépendance complète entre ton post fix puis des systèmes d'anti-spam à mavis c'est très très documenté fuglu un peu moins c'est un peu plus jeune comme comme service une autre représentation le email il rentre par le post fix il rentre dans un avis dans clamave hop il revient puis retourne dans post fix pour faire la livraison ça encore une fois c'est vraiment fort c'est exactement le même processus c'est quand ils l'envoient d'oeuf côte c'est juste un filtre avant de ce qui est ce qui est patrick bien sûr il nous manquait tout ce qui est un monitoring qui aurait été à faire là mon kubernetes qui vous permettrait de redémarrer comme j'avais fait mention le problème c'est que j'avais utilisé un tel moins f pour le httpd à cause du système avec lui je voulais utiliser curl pour remplir le formulaire ben si j'avais mis un système de monitoring à la kubernetes mon serviette sapache peut tomber et kubernetes va pas me le redémarrer parce qu'il a pas vu que c'est tombé ok ça serait des points vraiment ça c'est un gros point d'amélioration que qui serait à faire voilà je le ferais pas finalement mais ce qui serait intéressant de voir c'est si vous vouliez changer un des containers mettons c'est prendre une autre version de mysql je pense que j'avais pris 5.7 là où je sais plus là pour essayer celle là c'est mysql 8 ça serait un container a changé c'était intéressant et ben là il y en a qui l'ont déjà fait que je l'avais parlé mais une suggestion qui pourrait être intéressante d'exercice ça serait de rajouter un cinquième container pour un webmail runcube ou squarel squarel il est moche mais il marche bien runcube est un peu plus beau des questions je vais arrêter cette vidéo